et yo tout le monde c'est KK Gaming on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FIFA 19 Ultimate Team donc on va tout simplement faire une draft en ligne et du coup ça va passer sur à peu près sur plusieurs épisodes donc là c'est le premier épisode donc on va faire la draft en ligne voilà donc on est parti donc bien sûr je vais le faire avec les crédits parce que je n'ai pas de points FIFA je n'ai pas envie de mettre d'argent à cette période du jeu ça ne sert strictement à rien donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est une draft une draft c'est tout simplement comme sur Ultimate Team il faut créer des équipes sauf que là on a des choix à faire à chaque fois on a cinq choix donc là pour commencer on va avoir cinq choix de dispositifs donc on va choisir notre dispositif donc là on a 4 1 1 donc là on a un 4 4 1 1 excusez moi pour la mauvaise prononciation que j'ai fait un 4 5 1 1 4 3 2 1 1 4 1 4 1 1 1 4 1 1 donc vous les avez à droite voilà les dispositifs avec les B.U. les M.G. etc. donc moi ce que je vais prendre pour avoir pour être parce que j'ai l'habitude de faire des drafts l'habitude que j'ai alors je pense qu'on va partir sur le partir sur un 4 4 1 1 ou alors sur un 4 3 2 1 parce que c'est les c'est tout simplement les dispositifs pour moi que j'arrive à mieux jouer donc je pense qu'on va partir sur un 4 3 2 1 et donc on va partir sur un 4 2 1 donc là à partir du moment où vous avez choisi vos dispositifs il y a ça qui s'affiche c'est tout simplement le choix de votre capitaine donc en général quand on connaît bien le jeu on part soit sur une icône donc des cartes blanches que j'espère que vous allez voir une soit des cartes anglaises donc là pour exemple vous avez donc là quand on fait ça vous avez le pays et ensuite la ligue où ils jouent donc la ligue australienne la ligue italienne portugaise italienne et encore italienne donc on a trois ligues italiennes et une carte très intéressante Jonas en B.U. 93 de 93 alors je vais le prendre mais bien sûr faut pas partir sur ça en général on parle plutôt sur une première ligue ou sur une espagnole allez on va partir donc moi j'ai tous les titulaires et après je fais les réservistes et on finira par les remplaçants allez on est parti avant gauche attention ou alors ça peut être une bonne carte ok donc là par exemple on a du hasard 92 et c'est intéressant parce que c'est 92 de collectif et en plus il joue à chelsea donc une anglaise donc on est parti donc pour une anglaise je pense que c'est dans tous les cas le meilleur choix qu'on peut faire allez le l'attaquant droit ok 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 alors là je vais tout simplement prendre messie parce que messie 95 je pense que j'aurais pas là le celui qui est en totier donc je vais faire du coup je vais prendre messie du coup j'ai pris une seconde allez on comment allez on suivi par les milieux aïe aïe en vrai ça va parce qu'on a david sylva mais bon c'est pas ce qu'on admire on va prendre comme david sylva aller la milieu central ok pogba 90 pogba 90 c'est très bon c'est une bonne carte il manque peut-être un petit peu de vitesse pour moi parce que j'aime bien jouer sur la vitesse mais sinon il a quand même des très belles stats en général allez allez le dernier milieu central c'est parti ok ouais c'est pas fou fou ce qui aurait été bien c'est d'avoir un français milieu central qui joue pourquoi pas en espagne parce que là on n'a pas héros qui va qui fait un lien orange avec messie donc ça va avec messie mais du coup on va prendre par héros pour collectif mais je suis pas très convaincu par héros c'est qu'en plus il a une carte meilleure il n'est pas super fort dans son jeu je trouve alors là on a tout simplement tout simplement je pense que le côté droit on va partir sur du sur de la ligue sans thunder donc la ligue espagnole parce que il n'y a pas il n'y a pas de prof ainsi à une première ligue walker mais niveau collectif ça va pas nous aider donc on va prendre carvaral en plus ça fait un lien vert vu qu'il est vu qu'ils sont de la vue qu'ils jouent dans le dans le comment dire comme dans le dans le même championnat et donc du coup qu'ils sont tous les deux espagnols ça fait un lien vert le défenseur central attention ok oui alors là du coup son 16 91 c'est pas mal que je n'avais pas vu au départ je sais pas si ça s'est vu je n'avais pas vu au départ donc on va le prendre ça veut pas collectif avec carvaral et par héros mais c'est intéressant quand même pour normalement un petit van dyke voilà et 80 ans j'ai eu une chance les gars en plus j'ai dit comme ça sinon on a coché ni coché ni qu'on peut en verser on peut en verser pas au boy david sylva ça fait un lien vert et pourquoi pas avoir van dyke van dyke en plus grosses cartes pourquoi pas une carte totes à 96 ou sa carte totes à 95 ça serait intéressant que je pense que je vais prendre coché ni ça je vais tenter ça ne tentez pas pas ça si vous n'êtes pas habitué à faire des drafts vraiment c'est parce que moi j'ai l'habitude de faire des draps j'en fais assez souvent mais quand vous faites une première draft prenez la meilleure carte très clairement parce que là ah bah du coup on va prendre jordi alba 89 et donc non ils ne sont pas de la même famille alaba et alba parce que c'est alba et pas alba voilà petite parenthèse parce que moi même je me trompe c'est pour ça et en plus ça fait un petit lien orange avec david sylva donc c'est très bien ça c'est ça c'est très bon alors alors niveau première ligue on a pic fort je vais prendre pic fort même si la carte sommaire totes c'est très intéressante il n'y a pas du tout de collectif même même si la note passerait à 91 si on prendrait le sommaire vous pouvez le voir en haut à droite de votre écran on va quand même prendre pic fort parce que c'est 86 donc du coup pour les titulaire pour le moment on a 90 de notes et 81 de collectif donc c'est pas foufou il y en a ils ont fait les drafts à 194 et l'euro c'est le record du monde et le record du monde à faire actuellement si vous voulez le tenter c'est 195 allez on est parti pour le premier réserviste ça part bien on n'a pas eu encore d'icônes dans cette draft je suis assez déçu de ça parce que j'aime bien avoir des icônes en général par exemple en baie on peut avoir ronaldo 97 on peut avoir du pelé en milieu central avec du maradona du socrates du zanetti plein de choses comme ça le défenseur central peut même avoir du mal d'igni et tout Laurent blanc des fois Laurent blanc ça fait très longtemps que je l'ai pas eu en drafts mais des fois on peut l'avoir alors là c'est vrai que ça manque un petit peu d'icônes je trouve dans cette drafts bon c'est pas fini après hein il nous reste quand même pas mal de choix encore à faire comme vous pouvez le voir là tous les ballons avec feutre qui est écrit c'est que c'est pas les choix qu'on a fait encore donc là on a dû donc là on va prendre andré almeida almeida excusez moi pour le recommencer tout simplement parce que c'est la plus grosse carte et que maraise on a déjà messi alors après je pourrais peut-être le prendre pour faire un peu plus de collectif au cas où mais je vais prendre maraise pour le collectif du coup je vais le mettre en bu parce que de toute façon si je le mets là ça fait pas de collectif donc on va laisser ça comme ça si y en a je le mets là non ça on enlève du collectif donc du coup on va laisser ça comme ça et du coup j'ai peut-être bien fait de prendre maraise allez le deuxième réserviste ah ça part pas mal ok pedro pedro 86 alors je veux pas prendre pedro 86 je vais plutôt prendre beignet d'air 93 tout simplement parce qu'il peut y avoir un petit ah non il veut même pas avoir lien avec Pogba je vais le prendre uniquement pour la note parce que pedro 86 même si je le mets à des ça enlèvera du collectif mais ça m'en rajoutera pas je pense donc je vais pas tenter très clairement on va prendre beignet d'air 93 allez ouf ça c'est une belle carte normalement alors comme vous pouvez voir j'avais dit normalement pas une super belle carte alors je vais prendre Walker défenseur droit parce que ça peut toujours ajouter du petit collectif même si là du coup ça va en enlever mais sinon ça veut rajouter du collectif au cas où on trouve un milieu central première ligue plus fort allez ça c'est une mauvaise carte ah quoique quoique non ça me bat P88 c'est pas mal j'aimerais bien quand même avoir les centres collectifs parce que sinon pour le deuxième épisode là on va faire le premier match ça va être très compliqué là il nous faudrait quoi là il nous faudrait un défenseur gauche pourquoi pas un Ramos et un gardien d'Erea ah ouais ça serait intéressant ça puis un BU aussi il nous faut un BU parce que si je mets Jonas du coup on a dit que ça a enlevé moins un donc on va laisser ça comme ça allez le dernier réserviste ok bon j'aurais bien voulu que ça soit la carte d'argent comme ça on aurait été débarrassé de la carte d'argent parce que oui dans une drap vous avez toujours un choix où normalement vous avez une carte d'argent alors ça arrive une fois sur 6 que vous en y avez pas mais en général on en a et là on est très mal parti donc je pense qu'on va en avoir une on va prendre Boyd Boyd 78 c'est un américain voilà allez le premier remplaçant c'est parti ohlalalala ça continue ça continue dans la foulée j'ai envie de vous dire bon on va prendre Lausanne E85 j'aurais bien voulu aussi avoir plus le temps le futil ça aurait été le plus intéressant aïe 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 alors je dis aïe au niveau du collectif parce que c'est des belles cartes voilà Dembele 88 et 10 palais 92 on va prendre Dybala parce que c'est une belle carte mais je pense que si je la mets à place par héros si je le mets en BU voilà c'est en même du collectif donc ça va pas rentrer dans l'effectif allez on a Ali on a Daly Ali 84 le problème c'est que le niveau émo c'est voilà si je vais le prendre parce que si on fait ça ouais non c'est un métier collectif alors on va peut-être juste faire ça déjà parce que du coup ça enlève 3 du coup ça fait plus 3 non non il nous faut surtout un BU alors ouais en fait j'ai envie de te dire il faut surtout un il nous faudrait un milieu central anglais mais il nous aurait fallu aussi un BU anglais et oui parce que là ça va être très compliqué alors attendez parce que si on fait ça alors attendez les gars juste un truc alors déjà on gagne plus 2 parce qu'il y a un lien avec Messi c'est vrai et si on fait ça non on enlève plus 3 bon déjà on a gagné un petit lien assez intéressant parce que ici vous voyez si on a un milieu central comment dire un milieu central je vais y arriver les gars espagnol bah on peut mettre Walker du coup ça va sûrement nous augmenter le collectif là la note les gars je m'en fiche un petit peu c'est surtout le collectif que je veux je peux vous montrer que le collectif en bas ça va être très important de toute façon vous allez le voir dans la prochaine vidéo où je vais faire le match c'est très important alors là aussi on a des très belles cartes mais toujours pas de première ligue limite j'aurais pu partir sur une ligue à Santander parce que là depuis tout à l'heure on en a eu des ligues à Santander je sais pas si vous l'avez forcément vu je les ai pas forcément pris mais on en a eu je peux vous le dire on va prendre Neymar 96 ça fait 90 de notes bon sachant que voilà si on enlève 84 qu'on met Jonas ça fait encore plus évidemment voilà ça fait encore plus je vais mettre Mbappé en remplaçant si vous voulez ou Barès on va voir mais voilà je vais prendre le gardien et là j'ai peur et en vérité ça va en vérité ça passe on a Alison bien sûr j'aurais préféré l'avoir en carte tot mais c'est pas grave voilà c'est pas grave ça donne du collectif non mais ça augmente la note ou alors ça fait un petit plus dans la note donc ça fait toujours plaisir allez les gars là il nous reste deux défenseurs donc du coup on aura pas la centre collective parce qu'il nous fallait à part si on bah non parce qu'elle MDC c'est pas là donc non 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 à la place de Neymar il nous aurait fallu un à la place de Neymar et Delali il nous aurait fallu un comment dire un milieu central un milieu central comment dire j'arrive pas à parler les gars désolé un milieu central première ligue tout simplement voilà allez le deuxième défense allez le premier défenseur central de leur de leur emplaçant ah c'est que la zignatch a aïe 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 mais ça ça rend chou ça le problème c'est que c'est un DLG on a Mendy qui est français c'est un DG il est première ligue il y a des liens verts avec Pogba et Cochini donc ça ça va être très intéressant donc on va prendre Mendy parce que là et le plus 6 alors là on a un beau trio vert j'hésite vraiment à mettre Walker les gars j'hésite vraiment 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 à mettre Walker il aurait fallu qu'il soit espagnol il aurait fallu qu'il soit espagnol alors pourquoi pas pourquoi pas un petit comment dire un petit un petit Hector un petit Hector un petit Hector là qui joue en première ligue ah ouais non 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 aïe bon le dernier choix ça sera Eder Minitao je pense parce que Georges Meret va pas m'aider donc Eder Minitao et donc du coup on aura 90 et 93 euh 93 de collectif 90 de notes et donc du coup les gars on va s'arrêter là pour cette vidéo ouais donc je vais juste bien vous mettre la note parce que ça c'est pas du tout la note finale normalement si on fait comme ça parce que normalement il faut ranger les joueurs pour que ça donne la vraie note les gars euh de la draft voilà un peu bête je le trouve mais bon après c'est FIFA qui ont décidé de faire ça comme ça ce n'est pas moi qui joue à ce n'est pas moi qui fait les serveurs FIFA donc ce ne serait pas de ma faute alors clac ah bah non ça change pas la note ah bah yes ah bah yes et bah je suis heureux ah mais attendez parce que si on a un entraîneur première ligue ça change tout et on a un très beau entraîneur première ligue et ouais 96 de collectif ça rajoute 3 de collectif les gars donc ça c'est intéressant ça en plus il est espagnol donc ça rajoute des liens avec Perreiro, Carvaral, Jordi Alba ça rajoute des liens en plus vous voyez donc ça c'est déjà c'est très intéressant donc on va le prendre parce que je pense que si je prends un Abel Lardo à 96 aussi oui mais c'est pas enfin on est parti sur une première et que d'autant prendre un entraîneur de première ligue donc on va prendre Rafa Benitez et donc du coup les gars le résumé de la draft voilà ça c'est fini comme ça une draft 96 de collectif 90 de ça fait une 186 on aurait pu faire une 190 largement je pense mais il nous a manqué des choses donc sur ce les gars c'était la fin c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu si ça vous a plu n'hésitez pas à liker commenter la vidéo voilà si vous avez des choses à me dire des idées de vidéos comme je vous dis à chaque fois des remarques, des critiques, dites le moi en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et bien sûr si vous voulez un épisode 2 où je fais les matchs plus le petit pack opening à la fin au cas où si on perd n'hésitez pas à liker la vidéo voilà je pense qu'à partir de 10 likes je ferai la suite voilà 10 likes c'est l'objectif voilà vous avez deux vidéos short deux vidéos qu'on a à peu près les 10 likes voilà c'est parce qu'on est à 9 likes et je la ferai pas les gars bien sûr mais objectif 10 likes ça serait super gentil de vous de vous de liker tout simplement la vidéo donc sur ce c'était KK Gaming je vous souhaite une excellente journée c'était KK Gaming et kK CG klpos de fin Sous-titrage ST' 501